Bonjour à tous les auditeurs de Mode 4x4, bienvenue dans ma classe pour la première chronique du prof. Aujourd'hui, on va parler de l'angle Ackerman. L'angle Ackerman, c'est quelque chose, c'est un principe de physique qui est appliqué sur nos véhicules dans la conduite. C'est le principe qui fait que lorsque les roues sur notre véhicule sont tournées sur la conduite, la roue intérieure est plus virée que la roue extérieure. Je parle par rapport à un virage. Donc, on va regarder ici mon premier schéma. Donc, ces quatre roues, les quatre roues d'un véhicule vues d'être déçus, donc les roues avant, roues arrière, c'est parce qu'un véhicule, lorsqu'il tourne un coin de rue, bien, dans le fond, il va tourner autour d'un point qu'on va appeler le point de rotation. Ce point-là, il est enligné avec le différentiel arrière. Je vais tracer la ligne. Donc, c'est enligné ensemble. Les roues ne doivent pas, en fait, être tournées dans le même angle parce qu'elles ne sont pas placées sur le même cercle. En fait, c'est parce que la roue intérieure est plus proche du point de rotation que la roue extérieure. Étant donné que le rayon n'est pas le même, le cercle non plus n'est pas le même. Je vais tracer le cercle pour vous montrer ça. Donc, c'est juste une partie de cercle, mais c'est pour vous montrer la trajectoire parcourue par chacune des roues. On remarque en même temps que la roue intérieure, son parcours est beaucoup moins long que la roue extérieure. Ici, on pourrait en reparler dans une autre chronique. Ça a un effet important sur le différentiel arrière lorsque les roues sont barrées. Mais ici, dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la distance parcourue, c'est l'angle. Voyez-vous, là, ici, il est enligné un petit peu plus comme ça pour le cercle, ici, plus comme ça. Moi, j'ai accentué la différence sur mon schéma. Mais si on avait voulu que les deux roues soient exactement parallèles, en fait, il aurait fallu que ma roue, ici, soit située un petit peu plus ici. Donc, en étant situé à peu près là, on avait eu deux roues exactement parallèles. On retrouve ça, entre autres, sur des loaders. On peut retrouver ça aussi sur un petit chariot pour enfants, qu'ils appellent un Red Wagon. C'est un jouet pour enfants avec des roues. Le problème avec ça, c'est que l'essuie avant doit pivoter au complet. Donc, l'essuie avant pivote au centre. Et puis, c'est beaucoup moins stable qu'avoir une suspension sur chaque roue. Donc, qui a découvert ça? C'est un Darwin, dans les années 1700, qui a travaillé là-dessus. Ce gars-là, ce n'est pas Charles Darwin, mais il est de la même famille. Charles Darwin, qui est le père de la théorie de l'évolution. En fait, c'est un homme de la même lignée. C'était un physicien qui a travaillé sur de la géométrie et les siècles. Puis, lui, il était tombé là-dessus. Mais, ça s'appelle l'angle d'Ackerman parce que c'est un homme, un Allemand, qui fabriquait des calèches. Et qui, lui, dans les années 1800, dans le fond, a voulu donner plus de stabilité à ces calèches. Qui, elle, avait, pour tourner, c'est l'essieu avant qui votait sur un point de rotation au centre. Lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment avoir une meilleure stabilité. Quatre roues qui restent en même place. Puis, comme ça, il pouvait mettre une suspension fixe à chaque classe. Eh bien, lui, au début, il a fixé un système de conduite un peu comme on retrouve si nos véhicules. Sauf que les roues, ils tournaient de façon très parallèle. Et puis, ce qui arrivait dans ce temps-là, c'est parce que, dans le fond, les roulements à billes, ça n'existait pas. Et puis, vu que ça n'existait pas, pour que les essieux, ça frottait sur fer, sur fer, là, quand les roues tournaient, pour que ça use moins vite, ils mettaient de la graisse, mais ce n'était pas suffisant, il est obligé de fabriquer des roues qui étaient très grandes, d'un grand diamètre. Vu que la roue est plus grande, elle fait moins de tours pour parcourir à la même distance qu'une plus petite roue. Donc, ça usait moins vite, mais il y a un désavantage à ça, c'est que les roues, en plus, étaient assez étroites et faites avec des rayons en bois, ce n'était pas solide. Et lorsqu'on ne tient pas compte de l'angle à Kermann et que les deux roues tournent de façon parallèle, on se retrouve avec une roue qui frotte légèrement par terre et qui se retrouve avoir une tension sur le côté. Ces roues-là, qui étaient en bois comme ça, ça ne durait pas longtemps et puis, il perdait un peu son vœu de l'adhérence au sol. La tenue de route était moins bonne. Donc, lui, il a cherché une solution pour régler ce problème-là et pour avoir des meilleures calèches, quelque chose qui dure plus longtemps et qui est plus concurrentiel sur le marché des calèches du moment. Eh bien, lui, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué sur les bras de direction. Là, je parle des petits bras qu'on retrouve coulés dans les knuckles sur nos véhicules ou sinon, ça peut être des bras qui sont vissés par-dessus les knuckles dans un kit de high steer, par exemple. Ces bras-là, peut-être que vous avez déjà remarqué, on voit ça sur des véhicules stationnés avec les roues crampées au max. La roue intérieure, donc, elle est plus virée que là. Mais ces petits bras-là, moi, ce qui m'avait fatigué, et c'est comme ça que je suis tombé sur l'histoire de l'angle à Kermann, c'est que j'ai changé mes seules de roue, puis les petits bras passent très proche du pneu, ils sont croches. Je m'étais demandé comment ça se fait que c'était croche comme ça, ça me fatiguait, et puis c'est là que j'étais tombé sur l'histoire de l'angle à Kermann. Et ils sont croches comment exactement? Ils sont croches exactement en ligne pour, ils sont comme placés en ligne vers le centre du différentiel arrière. Les deux bras sont comme ça. Et l'angle qu'on appelle l'angle à Kermann, c'est cet angle-là. Donc ça, c'est l'angle à Kermann, et c'est ça qui fait que les deux roues ne virent pas égales. Maintenant, pourquoi est-ce que ça nous intéresse? C'est pas juste parce qu'on change nos roues une fois de temps en temps. C'est le fait qu'il y en a qui peuvent avoir tendance à vouloir changer les bras de conduite. Il faut être vigilant pour vérifier que nos bras de conduite tiennent compte de l'angle à Kermann si on a un véhicule qui va encore sur la route. Dans mon cas, moi, j'ai acheté un kit de full hydraulique qu'on appelle avec un cylindre hydraulique qui va des deux bords. C'est relié aux bras de conduite. Normalement, on place ça ici en avant du différentiel. Et puis là, moi, je me demandais aussi si je pouvais prendre mon cylindre hydraulique, le placer ici en arrière. Là, il aurait fallu que, pour que ça marche bien, que je place ce bras-là, là, puis lui, ici. Et puis si je faisais ça, bien, ça donnait l'inverse de l'angle à Kermann. Donc, cette roue-là, moins virée. Cette roue-là, plus virée. Donc, un frottement par terre terrible. Donc, un effet complètement désirable. Donc, dans mon cas, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter des bras aftermarket. Moi, j'ai du Toyota. Donc, j'ai acheté un kit qu'on appelle le six-shooter de Trail Gear. Et puis, je me suis rendu compte que, dans le fond, les bras de Trail Gear ne tiennent pas compte du tout de l'angle à Kermann. Eh bien, j'ai trouvé que je me suis dit qu'il devait avoir une bonne raison pour ça. Eh bien, je pense que la raison, c'est simple. C'est parce qu'ils se disent que si tu es rendu à poser ce genre de bras-là, qui sont faits pour aller avec un kit hydraulique, c'est parce que ton véhicule, il ne va plus sur la chaussée. Donc, en faisant des bras qui sont complètement droits, même si les bras sont un petit peu croches, eh bien, le trou, il est enligné directement avec la Kingpin. Donc, ça ne tient pas compte de l'angle à Kermann. En faisant des bras droits, bien, on peut les mettre autant en arrière qu'en avant. De toute façon, ils ne tiennent pas compte de l'angle à Kermann. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait des bras qui ont moins de stabilité comme ça, qui permettent moins de stabilité, moins bonne tenue de route? C'est qu'en fait, ils se disent que rendu là, c'est parce que ton véhicule, il est fait pour le hors-route. Il n'est pas fait pour aller sur la route. Donc, je m'attends à quoi? Je m'attendrais sur l'asphalte à avoir plus d'usure de pneus, moins bonne tenue de route, moins bonne adhérence. Puis, peut-être un usure un peu prématurée des roulements à billes ou peut-être des composantes de la direction qui forcent un peu plus aussi. Mais, étant un véhicule hors-route, bien, à ce moment-là, c'est négligeable. Déjà que j'ai un différentiel barré à l'avant, il y a déjà beaucoup de tension là-dessus. C'est à nous autres à vérifier que nos composantes sont assez solides pour encaisser tout le load qui est sur le différentiel avant sur la conduite. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour la première chronique du prof, le moins de 4x4. Vous pouvez me laisser un commentaire en bas s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'explore. ou si vous avez aimé ça, bien entendu. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...